Bonjour, nous reprenons cette rencontre débat autour de Paul Ricoeur et la question de la croyance. Après cette rupture qu'imposait le déjeuner, nous voici à parler des ruptures du croire, après-midi beaucoup plus saccadé. Nous commençons avec Jean-Louis Schlegel, philosophe, spécialiste en sociologie des religions, membre de la Revue d'Esprit, éditeur au Seuil et surtout, à mes yeux, traducteur infatigable de Rosenzweig, Habermas, Balthazar et tant d'autres. Et parmi donc ses nombreuses cordes, il va nous parler aujourd'hui de Michel de Certeau et des ruptures instauratrices dans les années 60-70. Nous l'écoutons. Merci Camille. Donc, je disais moi-même ce matin que nous n'allions pas continuer la discussion de Ricoeur, mais plutôt tenter de prolonger sur la période qui a suivi. Donc, je vais parler tout de suite de Michel de Certeau et, à vrai dire, de la période quasi contemporaine encore de Ricoeur, même s'il y a quand même un petit décalage de temps, puisque moi, je vais vraiment parler des années, mettons, 69 ou si on veut, peu importe, 68, 75. Tandis qu'Olivier Roy, donc, parlera pratiquement de notre actualité. Donc, je fais un peu la transition entre les années 50 et 60 que nous avons évoquées ce matin, avec la réflexion, le commentaire de quelques textes importants de Ricoeur sur la foi, la religion, etc. Et donc, et la période plus actuelle. Pour cet exposé, je vais surtout utiliser les textes de Michel de Certeau, écrits après 68, plus exactement, donc, entre 69 et 75, et qui se trouvent presque tous dans la faiblesse de croire, en poche, aujourd'hui, facilement accessible, dans toutes les bonnes librairies. Je me référerai, sans le dire explicitement, à d'autres textes de cette période. Alors, c'est normal que, évidemment, je me réfère avant tout à la faiblesse de croire, puisque notre thème est, après tout, la croyance. La date où ces textes ont été écrits a l'avantage d'être décalés, donc, de quelques années par rapport à ceux de Ricoeur et d'en constituer quand même une sorte de suite ou une transition. Une transition que Certeau présente, en effet, comme une rupture. Une rupture dans le mode de présence des croyances, ou du croire, d'une part, et une rupture à faire par ceux qui croient. En revanche, ces textes sont, à leur tour, éloignés, maintenant, par rapport à nous, et il y aura donc, il y aurait, en tout cas, un double débat à mener. L'un, sur la réalité de la nature de la rupture de la fin des années 60 et début des années 70, et un autre débat sur l'écart éventuel entre les intuitions de Michel de Certeau et la situation religieuse qui est venue ensuite, à partir des années 80 et jusqu'à aujourd'hui, et qu'on a déjà qualifié rapidement ce matin de retour du religieux, en mettant plutôt trois guillemets de chaque côté qu'un seul. Le texte central, donc, dont je m'inspirerai avant tout, est intitulé précisément « La rupture instauratrice », paru en esprit d'abord en 1971. C'est un texte central parce qu'il théorise ou formalise des idées présentes dans d'autres textes. Dans « La rupture instauratrice », il s'agit aussi d'une rupture à instaurer dans une nouvelle situation ou dans de nouvelles conditions de la croyance. Donc, je vais avant tout parler maintenant, parce qu'on le fait assez peu, on parle plutôt de la rupture instauratrice à instaurer, donc des propositions de Michel de Certeau pour le croyant qui veut rester croyant dans la nouvelle situation contemporaine de ces années-là et de la suite, mais on revient assez peu sur ces analyses de la nouvelle situation qui est faite aux religions. Selon lui, en effet, un double changement se produit à ce moment-là dans la société et dans les sciences humaines qui analysent la religion. Je crois que les sociologues de la religion, qui est un peu ma tribu par ailleurs, les sociologues de la religion confirmeraient la chose dans leur langage à eux. Ces années sont en effet considérées par beaucoup comme le début d'une nouvelle vague de sécularisation, nouvelle voulant dire une sécularisation d'une nouvelle nature, une sécularisation beaucoup plus intérieure ou plus intériorisée que durant la longue phase précédente, celle de la société industrielle, de l'urbanisation, de la société technoscientifique. Désormais, ce sont les mentalités, les représentations, le rapport au corps, au corps propre, mais aussi au corps social ou au corps ecclésial qui se sécularisent, qui se détachent. Et aussi, il se trouve que la nature et le sens de cette évolution ne sont pas du tout univoques, claires, déchiffrables, en particulier à propos de la question religieuse. Michel de Certeau a perçu sûrement de manière aiguë cette évolution, je pense même qu'il l'a éprouvée personnellement, compte tenu de ses terrains, les sciences humaines, tout cet intérêt qu'il avait pour les phénomènes religieux ou les phénomènes tout courts de la société, avec le texte remarquable sur mai 68, la prise de parole. Donc, il tente de penser cette nouvelle situation où, comme pour prendre son langage à lui, d'en penser le pensable, et donc simultanément d'en faire ressortir l'impensable, ce qui échappe à la raison scientifique, en l'occurrence celle des sciences humaines alors en plein triomphe, dont il est lui-même participant. Donc, c'est cela que je voudrais rapidement présenter. On pourrait le ramener à la proposition suivante. Ce qui se produit alors est un déplacement du rapport à la vérité. Et on pourrait presque mettre vérité avec un grand V. Ce déplacement ne laisse pas indemne les religions, et forcément en premier lieu le christianisme, religion historique de nos sociétés européennes. Je vais donc essayer d'exposer d'abord cette problématique du déplacement, et ensuite je tenterai une évaluation rapide par rapport à la suite et à notre actualité. Dans la faiblesse de croire, le titre du chapitre 7, La rupture instauratrice, est abrégé, pour des raisons que Luce Géard, l'éditrice, explique dans son introduction. Dans Esprit, où il était paru en juin 71, le titre complet était La rupture instauratrice ou le christianisme dans la culture contemporaine. Il commence, il faut le dire, par quelques énoncés assez massif, surprenant, peut-être encore plus aujourd'hui dans notre situation religieuse nouvelle. Et ces énoncés vont être explicités justement un peu plus loin dans le corps de l'article. Je les lis. « Les affirmations de sens font aujourd'hui figure d'un reste, entre guillemets, dont on aurait désinfecté les chances scientifiques. Mais, exclues des laboratoires, elles entrent dans les circuits de l'exploitation commerciale. À une rationalisation du savoir semble correspondre une folklorisation des vérités d'antan. On est d'emblée dans le style propre, à la fois ramassé, efficace, de serre-tout. Il diagnostique une double rupture, donc, à propos des affirmations de sens. Les affirmations de sens sont l'apanage par excellence des religions. Donc, une double rupture, l'une par rapport à leur reconnaissance dans la société et l'autre par rapport à leur place dans les sciences humaines. Pour les contemporains, le mot de serre-tout qui a frappé les esprits, c'est « folklorisation ». Que voulait-il dire par là ? Selon lui, on est entré au cours des années 60 dans la société du spectacle. Bon, c'est le titre du livre de Guy Debord, bien connu, qui date de 67. Et de façon très concrète, à travers la généralisation du téléviseur dans les foyers, de ce fait, on assiste alors à une mutation de l'information religieuse. Aussi, on pourrait ajouter aussi, à une mutation de toutes les informations, mais avant tout peut-être aussi, et en tout cas de l'information religieuse. Dans les réflexions de l'Église, y compris encore donc au Concile Vatican II, qui venait de s'achever cinq ans avant, 1965, « Dans les réflexions de l'Église, on espérait des nouveaux moyens de communication, une accélération et une extension du message évangélique, ou de l'annonce du message évangélique, ou donc une extension de la vérité évangélique qu'elle, l'Église, possède. » Riennant des adaptations, cette vérité possédée au-dedans sera diffusée au-dehors, plus vite et plus loin. C'était, depuis le XIXe siècle, une position très classique par rapport aux nouvelles technologies. Contrairement à ce qu'on pense parfois, l'Église catholique n'a pas du tout réagi, elle a réagi négativement sur un certain nombre de choses par rapport au progrès technologique, mais loin de là surtout. Et même les papes ont parfois marqué leur approbation de la nouvelle société technique qui s'élaborait, ou tout simplement des nouvelles techniques qu'on inventait. Il y a un pape dont on dit qu'il avait plus de livres de science sur son bureau que de livres de théologie, c'est puis douze. Donc c'est une position classique, on a la vérité qu'on peut diffuser au-dehors. Or, comme l'évoque du reste le titre de Guy Debord, la communication moderne est un système de spectacle global ou total qui façonne ou formate à sa mesure l'information, et notamment l'information du sens, au sujet du sens. Qu'il soit politique, social ou religieux. Donc elle crée une culture du spectacle qui malaxe, pour ainsi dire, la réalité ou la vérité à sa façon, dans des récits et des fictions qui donnent un effet de réel, ou dans des mythologies dont Roland Barthes, par exemple, avait donné dès les années 50 un aperçu. La religion, et on peut englober dans ce mot, à la fois les confessions de foi, les doctrines, les rites, les personnages sacrés, les fêtes, les dévotions. La religion, dans ce cas, peut rester très présente, très fortement présente. Mais plutôt qu'un sens ou une vérité, elle donne à voir des représentations du sens, des figures du sens, ou des représentants qui en occupent la place. Parce qu'effectivement, dans ces sociétés, il y a une place du sens. Les manifestations religieuses, en effet, sont particulièrement aptes pour l'expression du mystère ou des mystères qui subsistent, pour satisfaire le besoin de sacrés qui demeurent, de traditions. Mais en même temps, disons, ces manifestations religieuses sont désormais disséminées, déhierarchisées, sans référence à des croyances orthodoxes ou à une Église dont la vérité serait largement, voire universellement partagée. Des messages de cette Église, comme d'ailleurs de tout détenteur d'une vérité, l'information religieuse retient ce qu'elle veut, selon ses critères à elle, selon sa propre grille, qui elle-même est fonction d'intérêts divers, économiques, sociaux, financiers ou, bien sûr, des attentes du public. Le journaliste offre à son public l'image de ce qu'une société a fait de la religion. Je cite Sertot, « Non plus le signe d'une vérité, mais le mythe ambigu d'une énigme multiforme ». Alors, ça sert, rapidement, il faudrait donner d'autres exemples qu'il donne, mais pour des raisons de temps, j'abrège. Parallèlement à ces évolutions de la société, l'analyse scientifique du religieux par les sciences humaines fait subir aux religieux une évolution parallèle. Je l'ai déjà souligné tout à l'heure, ou rappelé, en 1970, on est, en quelque sorte, à l'acmé du triomphe et de l'influence des sciences humaines en France. Quand Sertot diagnostique une expulsion des religions du champ scientifique, c'est d'abord des sciences humaines qu'il est question. Les religions sont et restent certes un objet de ces sciences, ces sciences que sont la psychologie, la psychanalyse, la sociologie, l'histoire, l'ethnologie. Donc, elles restent un objet de ces sciences, mais elles ne sont plus ou pas du tout des partenaires du débat. À ce moment-là, c'est une nouveauté, maintenant c'est acquis, évidemment, mais à ce moment-là, c'est une nouveauté et une surprise. Certains ne le disent pas, mais là, c'est moi qui vais le dire. C'est au fond une séquence historique qui se termine à ce moment-là, qui est celle de l'après-guerre. Je me suis rappelé, en préparant ce texte, qu'après tout, cette période d'après-guerre avait débuté en 1944 par une discussion restée célèbre, une discussion sur le péché, qui réunissait vraiment un gratin intellectuel extraordinaire. Je les cite dans l'ordre alphabétique où je les ai retrouvés sur Internet. Arthur Adamoff, Maurice Blanchot, Pierre Burgelin, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Jean Danielou, Dominique Dubarle, Maurice de Gandillac, Jean Hippolyte, Pierre Klosowski, Michel Léris, Jacques Madol, Gabriel Marcel, Louis Massignon, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paulan, Pierre Prévost et Jean-Paul Sartre. Alors bon, c'est un peu une liste à l'après-verre, si on veut, mais quand même, c'est étonnant. On pouvait encore se retrouver à ce moment-là, qui n'était pas encore l'âge des sciences humaines, autour d'une table pour discuter d'une notion chrétienne et occidentale qui est le péché, et pour discuter en quelque sorte de la vérité du péché. Plus tard, dans les années 50 et encore 60, mais je pense qu'une partie de l'Assemblée qui est ici a encore connu cela. Il y a eu les semaines de la pensée catholique et même les semaines de la pensée marxiste, où l'on invitait mutuellement des intellectuels du bord opposé ou pensant autrement, et au fond, on continuera cette tradition. On discute d'une question de la vérité d'un problème. Or, à la fin des années 60, c'est fini. Ces semaines périclident rapidement. Dans un rapport interne aux jésuites de 1966, le père Chambre, spécialiste du marxisme, l'avait déjà dit autrement, et pour s'en alarmer, évidemment. Je le cite. « La posture scientifique adoptée par les nouvelles sciences de l'homme ne considère pas la religion comme un possible interlocuteur, mais seulement comme un objet d'étude parmi d'autres. » On pourrait traduire ça si j'étais vraiment, si je voulais frapper la formule. On ne discute plus. On ne discute plus. La discussion, le temps de la discussion est passé, parce que le statut des religions, les religions ne sont plus un interlocuteur dans la discussion des sciences humaines. Pour ces dernières, en effet, les manifestations religieuses sont d'abord et intrinsèquement des produits. Peut-être dirait-on aujourd'hui des constructions, des produits parmi d'autres phénomènes socio-culturels, alors que, évidemment, et de façon très normale et logique, pour le théologien ou l'intellectuel croyant, elles annoncent une vérité essentielle, en l'occurrence, pour résumer l'action de Dieu dans une histoire. Dans ce cadre, les théologiens éclairés sont évidemment en droit d'établir la distinction entre foi et religion, dont nous avons parlé ce matin. Avec quelles nuances chez Ricoeur, parce que, personnellement, j'ai le souvenir d'une distinction extraordinairement vulgarisée, c'est-à-dire vraiment, il fallait insister sur la foi pour sauver la religion. C'était simple, c'était consolant, c'était un peu juste quand même, il faut le reconnaître, comme raisonnement. Donc, les théologiens, mettons, éclairés, peuvent faire la distinction entre foi et religion pour préciser le sens de la foi ou la valeur de la foi et tenter de la purifier des interférences religieuses fâcheuses, pas seulement la superstition ou la magie ou les miracles ou le mythe, mais aussi les béquilles superflues, les rites de toutes sortes, le culte, les institutions, etc. En revanche, cette distinction foi-religion n'intéresse plus ou pas du tout les sciences humaines, qui n'ont affaire qu'à des énonciations avec des signes ou intégrées dans des systèmes de signes. Pour un historien, par exemple, rendre intelligibles les faits religieux, c'est les insérer dans l'intelligibilité totale ou dans l'intelligibilité plus globale des systèmes sociaux, politiques, économiques, culturels de l'époque concernée. À ce sujet, Serteau ne reprend pas à son compte l'expression « les philosophies du soupçon ». Mais ce qu'il décrit n'est pas très différent du soupçon philosophique décrit par Ricœur, je le cite, je cite Serteau, « le fait religieux parle de Dieu, de grâce, de libération par la foi, mais, je le cite encore, le contenu religieux cache les conditions de sa production, il est le signifiant d'autres choses que ce qu'il dit. C'est une allégorie à déchiffrer, le déguisement d'un mode de production que l'analyse scientifique se donne pour tâche de reconstituer. Le psychanalyste, tout comme le sociologue ou l'historien, est celui qui ne se laisse pas prendre au leurre des représentations et qui sait y déceler un autre signifié que le sens immédiatement affirmé. » Alors que, je le cite encore, « les affirmations religieuses prétendaient dire la vérité ou le sens de la vie sociale ou individuelle, en réalité ce sont aujourd'hui des modèles socio-historiques ou, comme disait Freud, des mécanismes psychologiques qui les expliquent. » Je pense que ce qu'il y a peut-être de plus ou d'autre chez Serteau, quand il dit ces phrases qui expriment au fond des choses assez connues, en tout cas sur la définition du soupçon envers les religions, il parle en praticien des sens humains, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette présence, pas derrière, cette présence en lui d'une pratique d'historien et, on pourrait dire, frotté de beaucoup d'autres sciences humaines. Alors évidemment, je suis parfaitement conscient que nous sommes très habitués aujourd'hui à ces constats. Nous sommes très habitués, mais quand on regarde la réalité, disons, des phénomènes religieux aujourd'hui, on a l'impression que tout ceci n'a jamais été su ou a été totalement oublié par un certain nombre. Mais donc, en tout cas, nous, dans cette assemblée, nous sommes habitués à entendre ce discours, nous l'avons peut-être même trop entendu, mais à l'époque, on n'avait pas pris la mesure. Il en résulte deux constats pour terminer cette présentation, cette première partie. Pour les sens humaines, le religieux est un matériau comme les autres. Et bien entendu, la sociologie religieuse, la psychologie religieuse, l'histoire religieuse n'ont en fait rien de religieux. Ce sont avant tout des sciences humaines qui ne parlent pas de vérité, mais décrivent des objets en fonction de certaines méthodes et de certains postulats. Je pense qu'en disant cela, Sertot réagissait contre les attentes chrétiennes par rapport aux sciences religieuses. Par exemple, je l'ai déjà rappelé, une purification de la foi, une vérité plus profonde, plus admissible pour les modernes, etc. Or, les sciences humaines font silence sur les questions de sens. Et d'autre part, elle, je l'ai déjà un peu rappelé aussi, elle les déhierarchise. Exactement comme on fait, mettons, sur les plateaux de télévision où les acteurs, justement, de l'énigme religieuse peuvent être tout à fait pluriels. Il y a un prêtre, il y a un gourou, il y a autre chose, un psychanalyste forcément, un psychanalyste grand public, évidemment. Voilà. Donc, les prêtres du sens, ce sont légions. Ou encore, comme ça se passait un peu moins aujourd'hui, parce qu'il y a eu des critiques après sur ce point, dans les librairies qui instauraient des rayons de spiritualité, à la place de la religion d'ailleurs, où tout était mélangé en fonction du marché des sagesse et des religions. Voilà. Donc, c'est le marché, l'audimat qui joue le rôle principal. C'est le premier constat. Mais l'autre constat qui n'est pas dit ou qui n'est pas souvent dit, notamment par les sciences humaines elles-mêmes, c'est que dans l'analyse des religions, il y a quelque chose qui échoue, plus encore peut-être que dans d'autres disciplines. Ce qui n'est pas dit, c'est qu'au fondement des sciences humaines, il y a une articulation, je cite Certo là, il y a une articulation avec ce qu'elles thèsent, quelque chose qu'elles ne peuvent effacer dans leur rationalité de sciences humaines. C'est-à-dire, ou quelque chose qu'elles ne peuvent effacer que superficiellement ou provisoirement. Et ce quelque chose, c'est la référence à un boulevard, je cite, la requête d'un désir ou l'exigence d'un sens. On pourrait dire, elles ne peuvent effacer l'événement qui les met en marche, en tant que science. Et cet événement, c'est précisément la quête d'un sens et ses formes innombrables chez, au fond, les humains en tant qu'humains. C'est toujours, pour prononcer le mot qui prend alors une place extraordinaire dans la pensée de Certo, une altérité irréductible qui est à l'origine d'une opération scientifique toujours provisoire, contestable, qu'il est obligatoire de recommencer et de continuer encore et encore. L'universel des sciences est ainsi confronté à la particularité historique, religieuse en particulier, qui renaît sans cesse et la remet en cause. Les révolutions des années 60 sont aussi nées, Certo le rappelle, d'exclusions et d'oubli sociaux, de refoulés sociaux qui reviennent, les noirs, les colonisés, les femmes, les jeunes, constitués en planète à ce moment-là. Certo décrivait ça assez bien dans la prise de parole le livre sur mai 68. Je rappelle aussi qu'au fond, dans les années 80, il y a un mot typique au fond qui deviendra dominant dans le social, c'est exclusion. On s'est mis à parler à ce moment-là, les exclus. Ce n'était pas un terme qui était peut-être employé, mais qui n'est pas devenu un terme qui s'est imposé dans la société et dans la politique. En ce sens que je viens de dire, les sciences humaines sont par définition des sciences de l'autre. Elles mettent au jour de l'autre, de l'autre lointain, social, culturel et de l'autre proche, voire intime, intérieur. En tout cas, toutes les sciences humaines, ethnologie, sociologie, histoire, psychanalyse, etc., quand on les regarde de ce point de vue, on voit bien qu'elles établissent un rapport entre le pensable, qu'elles essayent effectivement d'analyser, et un impensé irréductible, impossible à éliminer. Donc, il y a une tension entre un même et de l'autre qui ne cesse de revenir. Alors, c'est un tout dernier mot à ce sujet. Ce constat concerne aussi, et particulièrement puisque c'est de cela qu'il est question dans l'article et dans la plupart des articles de la faiblesse de croire, ce constat concerne aussi le christianisme, je cite, « une fois qu'on cesse de l'envisager comme une série d'énoncés et de représentations introduisant des réalités profondes dans le langage, ou comme la somme des conséquences à tirer de quelques vérités reçues. » C'est à partir de là qu'il est pensable, à partir d'une histoire présente et passée, en l'occurrence d'un événement qu'il a instauré, Jésus-Christ, et qui est toujours autre, particulier. Donc, à partir de cet événement, le croyant est placé devant l'interrogation sur ce qu'il rend possible, ce qu'il permet, ce qu'il peut susciter de fidélité ou de différence dans une culture nouvelle. Donc, vous voyez, les mots, il serait très important de commenter longuement cette phrase, mais c'est vrai, une fois qu'on envisage, une fois que l'on cesse d'envisager, pardon, de regarder la religion, mettons l'Église, comme une série dénoncée, comme un dépôt de la foi, comme on disait parfois en théologie, eh bien, on pourrait l'envisager comme, effectivement, une altérité toujours présente, la présence d'un événement instaurateur, et donc la nécessité pour celui, bien sûr, qui est concerné par cela, de vivre une rupture instauratrice. Il y a des traces et des écritures qui parlent de Jésus. Elles donnent des indications sur ce qu'il a dit et fait, mais ce qui importe, c'est ce que ces traces autorisent, permettent, ouvrent en son nom, comme possible place faite à l'autre. Au fond, la question est toujours, traduit encore, quelle fidélité et quelle différence par rapport à cet événement initial pour celui qui se dit chrétien. Voilà, très rapidement présenté, donc, vous voyez, c'est en fait l'analyse de la société et l'analyse de ce qu'introduisent les sciences humaines, qui est presque la première partie ou la longue introduction de l'article sur la rupture instauratrice, qui est beaucoup plus long ensuite et qui déploie un peu ce que peut signifier à ce moment-là, dans une société qui fait cela de la religion, que peut signifier le fait d'être croyant ou comment donner une pertinence à la croyance. Alors maintenant, quelques rapides évaluations. Alors évidemment, nous sommes 40 à 45 ans après ces analyses. Je crois qu'il n'y a pas grand sens, comme on le voit, on l'entend parfois, à établir la liste ou une liste de ce qui reste pertinent et de ce qui est périmé. La dernière fonction que Sertot aurait revendiqué, je crois, c'est celle du prophète, au sens vulgaire du terme, celui qui prédit l'avenir. Quelques remarques, simplement. Il est vrai que les années post-68 ont été celles d'un extraordinaire sentiment de décrédibilisation des autorités religieuses instituées, des institutions reçues, des doctrines reçues, etc. Alors on cite souvent du reste, en dehors de l'Église, deux autres grands piliers, l'école et l'armée, qui en ont pris un coup très fort sur leur autorité et leur pertinence. Mais je crois qu'il faudrait y ajouter aussi, on y a fait allusion ce matin, la représentation politique des démocraties, l'indétermination démocratique, la désertion des partis et des syndicats, la famille qu'on a appelée à ce moment-là autoritaire et qui méritait une critique importante. Donc il y a d'autres institutions qui commençaient à fléchir sérieusement. Michel de Certeau parlait de défection, c'est-à-dire quelque chose se défait et quelque chose fait défection à ce moment-là. Et le christianisme en fait partie. Il perd son monopole de religion représentative, historique, en France et en Europe. Le christianisme éclate, se pluralise. Cette pluralité a un aspect extrêmement important. Il se pluralise en interne et en externe. Il doit laisser la place sur la scène à d'autres religions, à l'époque surtout celles de l'Asie, mais aussi à des croyances de contrebande, communautaire, individualiste, etc. L'intérêt pour les religions se déplace de leur centre à leur périphérie. C'est une citation de Certeau, pas du pape François. Elle se trouve dans le lieu de transit publié dans Esprit en 1973. Alors certes, on voit bien que le grand absent de son actualité, par rapport à la nôtre, c'est l'islam qui est pour nous le grand omniprésent. En revanche, ce que Certeau a très bien vu monter, c'est la vague évangélique protestante qui mettait à porte à faux la théologie moderne et ses rationalités. Alors je vous renvoie justement à ce texte qui se trouve aujourd'hui aussi par la faiblesse de croix, qui est intitulé « Lieu de transit », qui est un texte d'ailleurs assez... Il est presque amusant parce que c'est un texte assez ironique où il décrit un immense congrès de théologiens à San Francisco, dans un hôtel absolument luxueux. Et puis lui, il va... On lui propose la visite et il y va d'une petite communauté charismatique ou évangélique ou pentecôtiste, dans les montagnes, à 70 kilomètres au nord de Los Angeles. Et alors il fait un rapport entre les deux qui est presque amusant à lire. Il ironise de façon... Enfin, quand on le lit à un certain niveau, c'est très ironique par rapport au congrès de théologiens. Ce qui est vrai, c'est que la suite n'a pas confirmé la désinstitutionnalisation des grandes religions. Elles se sont affirmées à nouveau dès la fin des années 70. Vous le savez bien, dans le catholicisme par la réidentification autour de Jean-Paul II, dans le protestantisme par la vague fondamentaliste qui a commencé à le submerger mondialement. Le bouddhisme tibétain aussi s'est affirmé en France et en Europe, assez faussement d'ailleurs par rapport à la réalité asiatique, à travers le Dalaï Lama. Mais aussi s'est affirmé, à partir de ce moment-là, l'islamisme et l'islam politique à travers la révolution iranienne de l'ayatollah Khomeini, cet événement qui ne fera pas tant Michel Foucault. Et on lui reproche encore, à mon avis, en partie, en relativement en grande partie, à tort, d'avoir été frappé, tant frappé par cet événement. Alors, évidemment, mais ce n'est pas le lieu, il faudrait s'interroger. Pourquoi ce retour ? Pourquoi ce retour en force, pourrait-on dire ? Non seulement des multiples religions, des petites religiosités, mais aussi des grandes religions. Dans un article, je crois, de l'Encyclopédia Universalis de 1977, il y a une phrase que j'ai souvent employée pour expliquer la chose, une phrase un peu labidaire de Certeau. Elle serait peut-être encore valable aujourd'hui. « Quand le politique fléchit, le religieux revient ». Donc, en tout cas, ça peut nous donner à penser. C'est-à-dire, quand il y a une incapacité politique de résoudre les problèmes de la cité, quand il y a une déception, comme c'est quand même le cas, par rapport aux attentes utopiques des années 60-70, on comprend très bien que la religion puisse revenir avec des fonctions multiples. Une des fonctions des années 80, et puis depuis, je crois, ça n'a fait que s'accentuer par certains côtés, c'est que les réaffirmations du religieux ont été très vite identitaires dans un contexte mondialisé qui dissolvait les identités et qui déterritorialisait les cultures. Mais ça, Olivier va en parler tout à l'heure. Et enfin, évidemment, identitaires a finalement coïncidé aussi avec l'instauration d'une violence religieuse tout à fait inédite, tout à fait absente des années 60-70, où au contraire, on aurait peut-être plutôt insisté sur, je ne sais pas comment dire, le côté presque émoldiant des « Jesus People », des « Peace and Love », quoi, qui était plutôt ça, le thème des années 60. Et au fond, on imaginait assez bien que les religions rejoignent ce mouvement-là, et non pas le mouvement de la violence. Moi, je crois que sur le fond, cela ne contredit pas l'analyse de Sertow. Lui-même a toujours été très évolutif sur ce sujet, c'est-à-dire sur l'évolution rapide, justement, du religieux. Ce qui nous a encore valu, quelques textes tout à fait intéressants, à la fin des années 80, peut-être même encore un peu après. Mais bien sûr, je comprends parfaitement, enfin, disons, pour Boucher de Sertow, de toute façon, je pense, la centralité religieuse qui est revenue avec les grandes religions, il n'aurait pas pu le considérer comme le retour de l'ancien. Bien sûr, un catholique traditionnel pourra toujours interpréter le succès et même l'amplification, parce que c'est ça qui s'est passé, l'amplification de la popularité du pape comme la confirmation de la vérité catholique après des années tourmentes post-conciliaires, ou encore, un bon protestant pourra toujours, conformément à sa tradition protestante, y voir l'indéracinable idole romaine, tout ça, je comprends, mais Sertow aurait peut-être dit, dans ce cas-là, tous les deux s'empêchent de lire le nouveau fonctionnement du religieux et de l'autorité religieuse à l'époque post-moderne. Un fonctionnement qui, en fin de compte, a peut-être en tant que tel peu à voir avec la religion, justement, mais beaucoup avec les phénomènes du pouvoir et de l'autorité dans nos sociétés post-démocratiques. Bon, je pourrais continuer, mais je ne veux pas être trop long, et puis je dois achever aussi, je vois que j'ai déjà dépassé presque l'heure. Mais disons, ce qui se passe alors, c'est que l'expression religieuse et sa visibilité marquée semblent grandir à partir de ce moment-là hors sol, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans leur corps de tradition doctrinale et théologique, sans leur culture propre, et surtout en opposition totale ou sélective par rapport à la culture moderne. J'en pourrais lire un signe, je pourrais en lire un signe aussi, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, forcément, comme éditeur, qui a été, à partir de ces années-là, en tout cas dans les années 80, il a été pratiquement impossible de recenser quand même, en France, un seul livre de théologie, ou pratiquement pas de livre de théologie, dans la rubrique des livres. C'est encore le cas aujourd'hui. La théologie n'existe pas, en quelque sorte, elle existe pour le journal La Croix, et encore, à un degré faible, mais parfois un petit peu dans Réforme ou dans La Vie, enfin, que sais-je encore, mais on a l'impression que la théologie n'est pas quelque chose qui est pertinent en France. Et connaissons assez bien l'Allemagne, qui est dans une toute autre situation religieuse, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on n'en est pas si loin. J'ai fait allusion aussi au rôle du marché. On a même parlé, donc, livre publié par Olivier Roy, enfin, avec un ami d'Olivier Roy, au seuil, d'un islam de marché. On parle aussi, à propos des fondamentalistes protestants, de l'évangile de la prospérité, pour marquer le rapport à l'économique. Le religieux prolifère, mais avec des réemplois multiples. Donc, contrairement aux plaintes récurrentes, à mon avis, ce n'est pas du tout le vide de sens qui marque notre société, c'est le trop-plein. C'est-à-dire dans des jeux multiples, de concurrence aussi, etc. Alors, je termine ces petites analyses encore en disant que la question de la foi et de la religion devient pour Certo, à partir de, disons, vers les années 80, celle du croire. C'est-à-dire que son attention se déplace vers une anthropologie du croire, c'est-à-dire vers une pratique sociale de la différence. Pour reprendre un article programmatique de 79, je crois que le mot « différence » signifie pratiquement « altérité », une pratique sociale de l'altérité. Entre les altérités, le rapport n'est pas seulement celui d'un savoir, de l'un connaissant l'autre, ce n'est pas non plus celui d'un voir, l'un voyant l'autre réciproquement. Les rapports de deux altérités, c'est aussi des rapports entre un croire, un croire qui peut s'exprimer selon des modalités humaines multiples, individuelles ou collectives, contractuelles ou non, mais où toujours, l'action, le faire, a un rôle essentiel. C'est aussi, à ce moment-là, et Luce Girard est co-signataire du livre, enfin, du tome 2, c'est de là que date l'invention du quotidien de ces années-là, c'est-à-dire des arts de fer, pour le tome 1 qui porte ce titre, arts de fer. Ce dernier serteau a suscité à son tour déjà de nombreux travaux, des questionnements chez les sociologues. Je dirais peut-être simplement ceci, et je termine là-dessus. Dans ces années-là que j'ai traitées, au début des années 70, la question pour lui, je crois, était beaucoup plus celle de la crédibilité. C'est-à-dire, quelle est la crédibilité ? C'est-à-dire, il se situait plutôt du côté des objets, religieux, que du côté du sujet croyant. Bon, la différence est ténue, mais c'est un peu l'évolution qu'il a subie dans ces années-là. Alors, moi, je dirais peut-être ceci pour terminer. Disons, on voit bien qu'un esprit prévenu contre ces analyses sera peut-être tenté. On voit bien comment ça peut se faire aujourd'hui, mais ça avait déjà lieu à l'époque où Sertot s'exprimait. On voit bien comment ces tentatives ou ces analyses peuvent être considérées comme une manière de relativiser, voire de noyer le christianisme, en ce sens qu'il ne serait plus que une croyance ou un croire parmi d'autres. Que la question se soit posée pour Sertot, et d'ailleurs aussi pour de nombreux croyants sérieux de l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, enfin, j'espère presque, maintenant que nous baignons de toute façon dans la pluralité et la sécularité religieuse encore bien plus qu'en 70, donc que la question se soit posée personnellement pour lui me paraît évident. Mais en même temps, sa critique permanente contre toute connaissance scientifique qui prétendrait clore ou évacuer la question de l'autre, de l'altérité dont elle est née, est plutôt dirigée quand même contre le positivisme scientifique éventuel des sciences humaines. Je crois qu'en ce sens-là, il était bien aussi, je dirais, disciple de Lacan finalement, en psychanalyse, mais aussi, enfin disons, c'était des convictions qui l'habitaient extrêmement fortement. Alors, je comprends très bien, enfin, l'ayant connu, je peux même le dire, je comprends qu'il soit apparu à l'époque inquiétant, dangereux, que sais-je encore, dans l'Église. Mais quand on lit bien ces textes, et notamment la rupture instauratrice, on trouve aussi une critique très ferme de tout positivisme et de toute prétention impérialiste des sciences humaines ou des théories de la sécularisation. Alors, comme je n'ai pas du tout parlé de l'aspect positif de la rupture instauratrice, de la rupture à instaurer, je lis juste quelques lignes de la fin d'un autre texte qui suit la rupture instauratrice et le lieu de transit, qui s'appelle « La misère de la théologie », je lis juste quelques mots de la conclusion, « Faire place aux proches, ce sera céder la place, peu ou prou mourir et vivre. Ce n'est pas la passivité, ce n'est pas la passivité, mais combat pour faire place à d'autres dans le discours, dans la collaboration collective, etc. Ce travail d'hospitalité à l'égard de l'étranger est la forme même du langage chrétien. Il ne se produit que partiellement, il reste relatif à la place particulière qu'on occupe, il n'est jamais fini, il est perdu, heureusement noyé dans l'immensité de l'histoire humaine, il s'y efface comme Jésus dans la foule. » Et encore un mot, disons, on pourrait dire, alors que l'autre est toujours pour nous menace de mort, le croyant, par un mouvement déraisonnable, en attend aussi la vie. Merci. 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 Merci.